Chers étudiants, chère audience, bonjour et permettez-moi d'abord de vous souhaiter à madame Oubarak Saïd. J'espère qu'il nous sera porteur de sérénité, de foi et qu'avec ce confinement que nous vivons actuellement, nous prendrons le temps de nous ressourcer pour revenir à l'essentiel et devenir plus sage, plus fort et aussi plus heureux. Alors permettez-moi d'abord de me présenter, je m'appelle Hind Benani, je suis la directrice du campus HUM Tanger et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre inédite avec Dr Monsef Slawi, notre fierté marocaine et une sommité mondiale en vaccinologie et en immunologie. Alors c'est un grand chercheur qui actuellement travaille d'arrache-pied avec son équipe de chercheurs pour justement mettre en place un vaccin contre le COVID-19 et nous sommes très très fiers qu'un Marocain soit associé à cette opération qui pourrait sauver le monde entre parenthèses. Merci beaucoup Monsieur Monsef Slawi d'avoir accepté l'invitation d'HUM. Alors je dois vous dire que notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions développement personnel que HUM programme pour ses étudiants et qui rentrent dans le programme de leur cursus grande école et justement c'est un trait d'union, on l'appelle trait d'union parce que ça permet aux étudiants de se rapprocher davantage de leur environnement, de découvrir un petit peu ce qui se passe en dehors de la classe, rencontrer des success stories, découvrir des success stories et justement pouvoir s'en inspirer pour plus tard. Vous l'avez compris, c'est une activité qui normalement était dédiée exclusivement à nos étudiants mais vu le grand succès qu'elle a rencontré auprès de notre communauté d'HUM, nous avons décidé de l'ouvrir et de permettre l'accès à tous, comme ça toutes les personnes intéressées auront la possibilité de nous suivre en direct. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Siham Challah, responsable développement personnel d'HUM Tanger, qui prendra en charge la modération de cette rencontre. Et bien entendu, c'est elle qui va transmettre toutes vos questions à notre cher invité, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez au niveau du chat et nous allons nous faire le plaisir de les transmettre à la fin de l'intervention de monsieur Slaoui. Et voilà donc sans plus tarder, je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à ma collègue Siham Challah. Merci madame Benelli. Alors je suis Siham Challah, responsable développement personnel et activités parapédagogiques au niveau de HUM Tanger. Et justement à HUM, nous croyons en la force des mots et des histoires qui nous éclairent et nous élèvent de manière sublime et infime. Hier, libre d'aller et de venir, de franchir des portes et de circuler ici et là à l'extérieur, dans le monde, nous voilà dans nos maisons, logeant en nous-mêmes. Dans les moments où la solitude, l'angoisse, les peurs, les doutes nous assaillent, nous n'avons d'autre moyen de résister que de rester ouvert. Ouvert à soi, ouvert aux autres, ouvert au monde, ouvert à la vie. Et à HUM, l'ouverture, on est une vraie culture. Ainsi, et avec beaucoup d'ouverture, que je vous remercie, professeur Monsef Slewi, d'avoir accepté notre invitation pour rencontrer nos chers étudiants et lauréats, notre corps enseignant et administratif, groupe HUM. Je rappelle que vous êtes une sommité mondiale dans le domaine des vaccins. Vous étiez jusqu'à une date récente le directeur du développement et de la recherche au niveau du géopharmaceutique GSK. Actuellement, vous êtes membre des conseils et d'administration de neuf sociétés en biotechnologie, dont Moderna Therapeutics, la société américaine qui pourrait, bien vers la fin de l'année, mettre sur le marché le premier vaccin contre le COVID-19. Alors, je vais me permettre de vous appeler Monsef suite à votre demande, quoique ça va être un petit peu difficile pour moi, mais je me plierai volontiers à votre demande. Et là, je souhaite revenir sur le destin fabuleux de cet enfant prodigue. Alors, vos débuts furent au Maroc. Si nous pouvons commencer par les origines, mais avant de vous céder la parole, je vous rappelle que nous sommes en direct via Teams Live. Ceci dit, pour toutes les questions chères publiques, je vous invite à les noter dans la rubrique questions-réponses qui s'affiche sur votre écran. Et je serai ravie de les transmettre à notre camp ville de Marques à la fin de la rencontre. Alors, Monsef, comme on dit en anglais, we are all ears. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Sihem. Merci, Mme Nelly. Merci, HEM, pour l'invitation. Et bonjour à tous et à toutes. Ça a commencé ici, je crois, un jour avant. Donc, je pense, au Maroc, vous êtes toujours un. Donc, bon courage et bonne chance. Donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de discuter, comme j'ai expliqué à Sihem. Et merci de m'appeler Monsef parce que ça me dérange quand on ne se met pas tous au même niveau. Donc, on est tous au même niveau. Mais donc, ce que j'ai pensé faire, c'est passer du temps à répondre aux questions que Sihem va me poser et me posera. Et puis, surtout, beaucoup de temps à adresser vos questions parce qu'un des principes que j'ai toujours eu, c'est beaucoup plus important de parler à tout le monde sur les sujets qui les intéressent plutôt que de leur parler des sujets qui me sont chers éventuellement. Cela dit, je suis effectivement né au Maroc, il y a pratiquement 61 ans. Je ne dirais pas que ça semble comme si c'était hier, mais je n'ai absolument pas l'impression d'avoir 61 ans. J'ai grandi dans une famille de quatre enfants. Je suis le deuxième enfant. J'ai une soeur plus âgée et deux frères. Mes parents étaient moyennement éduqués. Je dirais donc qu'ils ont été au lycée, mais pas à l'université. Mon père et ma mère. Mon père était un homme d'affaires avec une entreprise impliquée dans l'irrigation. Et ma mère était à la maison et nous a éduqués, ce qui était un très gros job. Ils étaient absolument focalisés sur notre éducation, sur les études. Et je pense qu'ils ont bien réussi, étant donné que leurs quatre enfants sont des docteurs. Ma soeur est professeure à l'université de Casablanca en littérature française et psycholinguistique. Mes deux frères sont médecins. Malheureusement, un de mes deux frères, Amin Slaoui, est décédé d'un cancer du pancréas il y a 14 ans, très jeune. Et un des messages importants qui a défini, je pense, beaucoup de ce que j'ai fait dans ma vie, est lié à ce que mon père me disait tout le temps. Enfin, il nous disait à nous tous. Ce qui, en fait, en français veut dire, ce n'est pas important de dire qui est votre père ou d'où vous venez, mais c'est beaucoup plus important de savoir qui vous êtes. Et en fait, qui vous êtes, ce ne sont pas les paroles, ce sont vos actions. Et je pense que ça a vraiment défini énormément de choses dans ce que j'ai fait. J'ai étudié au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai eu mon baccalauréat à ce moment-là. Et c'était en 1976. Et j'avais franchement hâte de partir à l'étranger étudier, faire des études de médecine, parce que j'étais fasciné par la biologie humaine, comme je l'ai étudié pendant mes études à l'université. Ma mère est tombée malade pendant cette période du baccalauréat. Et c'était la première année où les universités françaises avaient demandé ou établi une nécessité de faire une pré-inscription avant l'inscription. J'ai raté cet événement à cause de la maladie de ma mère. Et donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'habitais à 500 mètres du consulat de Belgique. Je me suis dit, il parle français en Belgique. Je vais aller passer ma première année en Belgique à la fac de médecine à Bruxelles. Et puis, j'irai en France comme ça aurait été normal. Bon, j'ai fini par passer 27 ans en Belgique. Donc, ça, c'est pas passé exactement comme j'avais prévu, mais j'étais en Belgique pour faire mes études universitaires. Quand j'étais pour m'inscrire en médecine, ça, c'est pour vous dire combien le hasard créait les opportunités. Les inscriptions en médecine étaient saturées. Donc, on m'a dit, ah, mais faites une première année de biologie et puis après, vous pourrez passer en médecine. Ce que j'ai fait, mais bon, je ne suis pas passé en médecine après. Je ne suis pas retourné en France après. Je suis resté en Belgique. Et une des raisons principales, franchement, c'est que pendant toute ma jeunesse, ayant grandi dans un environnement un peu, pas très, mais quand même un peu privilégié, j'étais toujours choqué par les différences sociales qui existaient au Maroc en général. Et mon père avait été militant pendant le protectorat français contre le protectorat pour l'indépendance. Il était en prison pour ça, etc. Donc, j'avais une fibre militante et, disons, socialement très active qui n'était pas très développée pendant que j'étais au Maroc. Mais dès que j'étais en Belgique, j'ai rencontré des étudiants qui étaient impliqués dans l'Union nationale des étudiants marocains. Et à partir de ma deuxième année en Belgique, je suis devenu extrêmement impliqué dans du militantisme très actif, au point où pendant, je dirais, les deux dernières années de mes études de licence, ça occupait probablement la majorité de mon temps. Ça m'a énormément formé au niveau des aspects sur lesquels je reviendrai plus tard, d'intelligence émotionnelle à contraster à l'intelligence intellectuelle. Je ne sais pas comment on dit en français, mais EQ versus IQ en anglais. Le QI versus le QE, peut-être on dit le quotient émotionnel au niveau des interactions, de la communication, etc. Quand j'ai terminé ma licence, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un professeur qui a totalement marqué mon futur, qui s'appelait Jacques Urbain. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois, qui était un immunologiste visionnaire extraordinaire et qui était un de mes profs pendant l'année de licence. Et j'ai fait ma licence, mes travaux de laboratoire chez lui. Et donc, il m'a fait fasciner, il a créé cette fascination que j'ai eue, que je garde toujours avec le système immunitaire, que je traduis toujours en une phrase. On a un système biologique qui a évolué au cours du temps, dont l'objectif principal, c'est de prévoir l'imprévisible, ce qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, notre système immunitaire est capable de voir et de détecter n'importe quelle structure, même si ce sont des structures artificielles qui n'ont jamais existé dans le monde de la vie. C'est pour ça que j'ai parlé d'évolution, parce qu'en général, on pense que tout ce qu'on a développé d'un point de vue biologique dans notre corps, on l'a développé par sélection, par les activités qui ont existé, qu'on a expérimenté en tant qu'espèce vivante depuis des centaines de millions d'années. Et le système immunitaire, si on crée une molécule dans un laboratoire qui n'a jamais existé auparavant, est capable de la connaître. Donc, j'étais fasciné par ça. Et comment est-ce qu'on a pu créer un système pareil ? Et comment est-ce qu'on a pu le maîtriser ? Et donc, c'était très, très, très important de l'étudier. Ce que j'ai fait, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et puis, avec ma petite amie à cette époque-là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon, on était très sérieux, on était déjà ensemble. On a été faire un post-doctorat aux États-Unis, à Harvard Medical School, pour étudier encore plus le système immunitaire. Et ma petite amie, qui est devenue par la suite mon épouse, travaillait sur un virus bovin qui s'appelle le bovine leukemia virus, qui s'est avéré être, ça c'était en 1983, 84, 85, qui s'est avéré être en fait un très, très proche virus du virus HIV ou VIH, qui a été découvert en 1983 comme étant la cause du sida. Et en fait, cette nouvelle, au hasard en fait, le hasard qu'elle travaille sur un virus bovin, dont personne ne voyait vraiment l'utilité, a fait qu'elle a été, au bout de deux années, passée aux États-Unis, faire notre post-doc, elle a été recrutée dans une boîte pharmaceutique qui avait son centre mondial pour les vaccins basé en Belgique, qui s'appelait SmithKlineRIT, qui aujourd'hui est la plus grande boîte de vaccins du monde au travers de SmithKlineRIT, SmithKline s'appelle maintenant GlaxoSmithKline, a été recrutée pour faire un vaccin, pour diriger une équipe de recherche pour un vaccin contre le sida. À l'époque, j'ai trouvé que c'était absolument débile de rejoindre l'industrie, qu'il fallait rester dans le monde académique. Et donc, je suis retourné en Belgique avec elle et je suis devenu prof dans la faculté de médecine. Mais pendant trois ans, entre 1985 et 1988, je me suis rapproché de cette compagnie SmithKlineRIT et j'ai pu voir la science qui était utilisée pour découvrir des vaccins, en particulier pour le vaccin HIV. Je suis devenu consultant pour eux. Et quelque part, au bout de ces trois années-là, j'ai compris finalement que... Donc, j'étais passionné par l'immunologie, mais j'étais aussi passionné au travers des années de militantisme et la culture dans laquelle j'ai grandi, d'avoir un impact sur le monde, sur les gens. Et en fait, le vaccin permet de faire les deux. Et courir un vaccin permet de faire de la science de pointe et en même temps d'impacter la vie de centaines de milliers de gens. Je suis désolé, ça me rend toujours très émotionnel. Et donc, j'ai rejoint cette compagnie en 1988 pour diriger des recherches sur un vaccin contre la malaria, qui était pour moi très important, parce que c'est évidemment une maladie des pays du tiers-monde, qui sont souvent très négligées. Mais aussi un vaccin contre les maladies de l'herpès et d'autres maladies par la suite. Bon, je m'arrête là parce que c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'industrie, qu'une nouvelle carrière a commencé. Mais donc, par une succession de, je dirais, de passions pour avoir de l'impact positif sur la société d'une part et pour la science d'immunologie d'autre part, ça, c'est des choses que moi, je conduisais, disons. Et par une succession de hasards, aller en Belgique, avoir une amie qui travaillait sur le bovin lechimia virus, qu'elle soit recrutée et que juste au moment où HIV est en sortie et que ça m'est mis en contact avec une boîte de vaccins, ce sont des événements de hasard sur lesquels j'ai agi, évidemment. et donc, tout ce qui a suivi est une conséquence de ces deux choses-là, des choses que moi, j'ai déterminées, des choses que le hasard a créées. Je m'arrête là. Alors, un parcours académique à l'étranger, avec une première escale en Belgique, est-ce que vous avez senti déjà à l'époque les prémices de cette fulgurante réussite? Pas du tout. En fait, franchement, je n'ai jamais planifié ma carrière. J'ai eu la chance et l'opportunité de faire ce que j'adorais, ce que j'adore. Je l'ai fait sans limite, aucune, tout en m'amusant, franchement. Je suis quelqu'un qui travaille très fort. Je reviendrai là-dessus un moment plus tard. Je peux être hyper focalisé, mais je m'amuse aussi très fort. J'ai plein de copains. J'ai toujours eu une vie sociale développée, je dirais. Donc, l'un n'était pas au détriment de l'autre. Mais ce qui était important, en fait, c'est que j'ai toujours été passionné par ce que je faisais et par le fait de délivrer ce qu'il faut délivrer. Pas passer toute ma vie à parler, mais donc d'être focalisé sur trouver une solution au problème qu'on a devant soi et exécuter pour tester cette solution. Eh bien, elle marche ou elle ne marche pas. Et la carrière, en fait, a toujours été une conséquence de la performance plutôt qu'un objectif clairement défini, autre que de dire « je veux absolument découvrir des vaccins, je veux faire une différence pour le monde, j'adore l'immunologie, je veux faire de la science de manière appropriée, ce genre de choses-là qui sont internes et qui, en fait, finalement, étaient mon moteur interne. » La suite est absolument toujours arrivée comme quelqu'un qui me dit « écoute, c'est génial ce que tu as fait, on veut que tu fasses plus, tu as un rôle plus important, etc. » Et j'ai évolué dans cette entreprise En fait, deux fois, je dirais, j'ai passé 29 ans dans GlaxoSmithKline. Les premiers 15 ans, j'étais dans la partie vaccins et basée en Belgique où j'ai commencé comme chercheur, ça s'appelait à l'époque senior scientist. J'étais l'employé numéro 602 de l'entreprise. Il y avait à peu près 120 personnes dans la recherche et développement. Le reste était dans d'autres activités, y compris le manufacturing, donc pour fabriquer les vaccins. Et sur les 15 ans, j'ai passé là. Mon rôle a évolué pour devenir le chef de la recherche et développement pour les vaccins et puis le numéro 2 de l'entreprise des vaccins. Et en 2003, quand le CEO de GlaxoSmithKline, qui était basé à Philadelphie à l'époque, m'a demandé de rejoindre la maison mère des vaccins, la maison mère, GlaxoSmithKline, qui est donc une division vaccin, puis une division pharmaceutique et une division produits de santé. La division des vaccins avait, on était passé à peu près à 6 000 personnes. Et à ce moment-là, on était la deuxième compagnie de vaccins au monde. et aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 personnes qui travaillent dans la boîte des vaccins. une énorme réussite et une évolution très grande. Et en 2003 donc, ayant progressé sans jamais demander ma carrière dans la partie vaccins, on m'a demandé de rejoindre la corporation GSK. Ce que j'ai fait, et de nouveau, j'ai commencé par être testé pendant deux ans en étant le chef global du business développement de GlaxoSmithKline, plus pour me familiariser avec la partie pharmaceutique qui est assez différente de la partie vaccin. Et puis en 2006, on m'a demandé de devenir le chairman de recherche et développement de GlaxoSmithKline, ainsi que de rejoindre le board de la compagnie. Et puis par la suite, de cumuler ce rôle avec un rôle de chairman de la division vaccin que je connaissais très bien en tant que business. Et de nouveau, en fait, j'ai jamais, franchement, je n'ai jamais pensé que j'aurais ce genre de job-là, jamais. Par contre, je n'ai jamais hésité à prendre le challenge qui m'était offert et de le tester à fond. je reviendrai un peu sur mon apprentissage et disant en gros, un des points les plus importants, c'est que je n'ai jamais commencé un rôle en pensant que je savais le faire. J'ai toujours commencé un rôle en décidant que je devais apprendre et comprendre avant de l'exécuter à fond et toujours écouter les gens activement était très important. Et après 29 ans dans le GSK, donc, ayant eu le privilège d'avoir découvert plusieurs vaccins qui sont actuellement en utilisation chez l'homme et qui impactent la vie de plusieurs centaines de millions de personnes, GSK produit à peu près 3 milliards de doses de vaccins par jour, par an, pardon, et donc, qui impactent le monde de manière significative, ayant dirigé la recherche et développement globale de GSK, qui est une entreprise, GSK à peu près 120 000 employés et la recherche et développement avait, dépendant des moments entre 16 000 et 9 000 chercheurs, impliqués dans la découverte de 23 médicaments qui ont été aussi approuvés par les autorités régulatoires sur le temps où j'ai dirigé la recherche et le développement. Après 29 ans, j'ai atteint l'âge où on doit prendre sa retraite du bord de GSK et donc, il y a presque 3 ans et j'ai absolument aucune envie, je n'avais aucune envie de ne pas travailler et surtout de quitter le domaine de l'immunologie, enfin, de la science des vies en général, de la découverte des médicaments, de vaccins et donc, j'ai décidé de devenir un investisseur dans une venture capital pour aider des compagnies à investir dans des compagnies dont des chercheurs qui ont des nouvelles idées et qui ont besoin de ressources pour faire, pour suivre ces idées. Une de ces entreprises qui existait déjà mais que j'ai rejoint des vaccins était Moderna et donc il rejoint le board de Moderna et je chair le comité de vaccins du board et donc il travaille sur COVID-19 je peux vous en parler plus. Donc là était le parcours. J'ai oublié de dire quelque chose qui est très très important pour moi. j'ai trois enfants, trois garçons qui ont 33 ans celui qui a 33 ans habite en Belgique en fait donc ils sont nés en Belgique et puis ils sont venus avec aux Etats-Unis l'aîné avait 16 ans quand je suis venu aux Etats-Unis le deuxième avait 14 ans et le troisième n'existait pas encore donc mon premier garçon qui a 33 ans après avoir vécu aux Etats-Unis aussi un peu comme il avait grandi pendant 16 ans en Belgique il est revenu en Belgique pour faire ses études universitaires et il habite toujours là et c'est un entrepreneur il a créé des compagnies il en est à sa deuxième compagnie j'ai un autre garçon qui a 31 ans il va bientôt avoir 31 ans qui lui a décidé de rester aux Etats-Unis qui habite ici à Philadelphie où je passe la majorité de mon temps j'ai un troisième garçon qui a 7 ans et demi qui est né ici aux Etats-Unis enfin il est né quand on habitait en Angleterre j'ai passé à peu près 4 ans aussi en Angleterre et qui a donc il y a 7 ans et demi et mon épouse donc depuis 5 semaines et demie on se retrouve beaucoup plus proche que ce qu'on était avant je connais tous les coins de ma maison et voilà donc ma famille est très importante pour moi et je suis un rôle très important je reviendrai je reviendrai à cette passion pour l'immunologie et pour la vaccinologie justement justement d'où est-ce que vous puisez cette passion en fait en fait c'est c'est le professeur Jacques Urbain qui était professeur à la faculté de biologie de l'université libre de Bruxelles qui était franchement un scientifique visionnaire un scientifique comme on en fait de moins en moins qui avait une grande vision et qui a créé qui a disons qui a focalisé ma passion pour la biologie je suis toujours fasciné par la complexité de la biologie de de la vie en général et dans l'être humain en particulier c'est extraordinaire quand quand on quand on réalise la la minutie et l'énorme complexité qu'on a et puis de trouver là-dedans dans toute cette complexité un système qui en plus de tout ça un peu comme notre système nerveux aussi d'ailleurs est capable de prévoir l'imprévisible de s'adapter à n'importe quoi donc cette dimension-là que Jacques Urbain a développé disons a révélé m'a passionné et donc j'avais une très 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 forte interaction avec lui tout le temps même même une fois que j'ai quitté l'université etc donc définitivement lui et je dirais l'autre c'est la découverte de que que les vaccins d'abord dans dans une dans une seringue avec un petit peu de liquide dedans il y a 10 15 20 ans et le travail de de milliers de chercheurs qui est qui est condensé dans ce petit volume pour faire un vaccin qui va être safe donc pour pour les gens parce qu'on vaccine les personnes quand elles sont pas malades et qui va les aider à se protéger contre les maladies pendant le reste de leur vie ou pendant un temps important et malheureusement on se trouve aujourd'hui dans un moment où on réalise qu'est-ce que ça veut dire les vaccins on réalise qu'est-ce que ça veut dire les vaccins imaginez qu'il n'y ait pas les vaccins qui existent déjà le monde serait toujours comme il l'est aujourd'hui à cause du COVID effectivement on aurait la polio on aurait la diphtérie le tétanos le pertussis le le rotavirus on aurait des maladies infectieuses à tir larigot comme on les avait disons même dans les années 1800 où l'espérance de vie n'était que que de 40 ans aujourd'hui l'espérance de vie est au-delà de 80 ans et c'est principalement grâce aux vaccins principalement c'est le potable et les vaccins donc l'impact l'impact sur le monde est énorme et on le vit aujourd'hui si on n'avait pas les vaccins qui existent on serait en confinement tout le temps et franchement la société ne se serait jamais développée comme elle est aujourd'hui donc c'est de là que vient ma passion et je l'ai encore à 100% il y a peu d'activités qui peuvent avoir autant d'impact sur l'humanité et d'avoir l'opportunité de participer à ça je trouvais et je trouve était une chance extraordinaire que j'ai saisie à 1000% je ne vous entends pas là vous m'entendez oui alors je disais avant de passer justement à cette crise sanitaire inédite je rappelle que pour toutes vos questions chers publics il y a une rubrique questions réponses dans laquelle vous pouvez insérer toutes vos questions que je vais par la suite transmettre à professeur Slaoui à la fin de la rencontre restez en direct avec nous alors professeur ou Monsef pardon nous profiterons de votre présence aujourd'hui en exclusivité pour les étudiants de HEM pour évoquer la pandémie Covid-19 le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés depuis la seconde guerre mondiale mais le Covid-19 est bien plus qu'une crise sanitaire cette pandémie a le potentiel de créer des crises sociales économiques et politiques dévastatrices qui laisseront malheureusement de profondes cicatrices nous aurons besoin de votre propre lecture de ce qui se passe actuellement de par le monde oui donc je suis complètement d'accord que la crise elle n'est pas seulement elle n'est pas seulement sanitaire elle est en fait elle a révélé la fragilité du monde dans lequel on vit aujourd'hui à plusieurs niveaux enfin d'abord je voudrais dire quelques mots par rapport à Covid-19 je pense malheureusement il y a une quantité de misinformation d'informations erronées qui circule qui qui est très dommage je pense absolument pas que ce virus ait pu être fabriqué je dirais même juste que dire que c'est impossible pour un être humain de fabriquer un virus avec la compréhension qu'on a de la biologie spécifiquement pour qu'il ait les caractéristiques que ce virus a mais non que ce virus ait été isolé parce qu'il avait déjà infecté des êtres humains c'est ça l'étape la plus critique pour un virus qui on appelle ça faire un saut d'espèce de la chauve-souris où ce virus existait à l'être humain et qu'il soit infectieux mais pas trop infectieux pour ne pas tuer les gens c'est pour ça que je vous explique pourquoi pourquoi c'est impossible qu'on les fabriquer pour qu'un virus soit un succès d'un point de vue du virus il faut qu'il infecte un maximum de gens mais qu'il ne les tue pas tous rapidement parce que s'il les tue il arrête de se transmettre ok si vous avez un parasite qui se met sur un arbre et qui tue l'arbre c'est mauvais pour le parasite parce que le parasite va disparaître aussi donc les virus qui sont des succès sont des virus qui ont une agilité extraordinaire à être très infectieux et en fait quand ils rendent les gens malades c'est un échec pour eux d'un point de vue de l'évolution un succès pour un virus c'est d'être là et d'infecter un maximum de gens sans les tuer de pouvoir infecter encore plus de gens donc trouver la balance entre la pathogénicité la virulence des virus et sa capacité à infecter est un truc qu'on ne comprend pas et qui est pratiquement impossible à prédire même quand un virus l'a on ne sait pas exactement pourquoi il l'a parce que c'est très 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 complexe et donc ce virus il l'a il est passé du monde animal au monde humain et je pense que ce phénomène a existé tout au long de l'existence de l'humanité ce qui est différent maintenant par rapport à avant c'est la globalisation en fait il y a eu des études maintenant en regardant simplement traçant les téléphones des gens le nombre de personnes par jour qui passent d'un pays à l'autre d'un continent à l'autre se compte en centaines de milliers et donc d'une ville à l'autre probablement dans un pays en millions si on prendrait un grand pays comme les Etats-Unis ou la Chine par exemple où on regarde l'Europe en général ou l'Afrique qui en prend des surfaces grandes et donc la capacité à ce que un virus comme Covid-19 passe d'un continent à l'autre d'un pays à l'autre a été accélérée de manière extraordinaire par le mode de vie et la structure sociale qui existe à cause ou grâce à la globalisation tout comme tout un niveau de développement économique et social et un niveau de rupture économique et sociale c'est aussi développé grâce à la globalisation je pense que le monde a compris que des pandémies vont arriver ce qui est dommage c'est que beaucoup de scientifiques parmi lesquels moi-même avait compris que ces pandémies pouvaient arriver depuis longtemps et en fait en 2016 la compagnie où je travaillais Glaxo-Smithrain et moi-même avons proposé au monde politique de l'OMS WMS WHO au gouvernement européen au gouvernement américain de créer des compagnies qu'on a appelées Biopreparedness Organization qui ferait des vaccins contre des virus hypothétiques mais surtout qui seraient déjà entraînés à faire un vaccin instantanément dès qu'un virus sort et alors que les pays investissent des sommes énormes dans le fait d'avoir des armées pour prévenir le risque éventuel d'une invasion on n'a pas compris qu'on devrait aussi créer une sorte d'armée différente qui est des armées scientifiques technologiques qui devraient être là pour nous aider à contrecarrer des agresseurs différents qui sont donc les pathogènes j'espère qu'on prendra la leçon cette fois-ci mais Covid-19 va absolument marquer je pense la société le monde les disparités économiques sont exacerbées même dans un pays comme les Etats-Unis j'imagine dans un pays comme le Maroc l'impact est énorme 50% des gens aux Etats-Unis ont un travail payé à l'heure dans un des pays les plus développés du monde et ils gagnent entre 8 dollars et 13 dollars de l'heure et ils ont zéro savings épargne zéro et 26 millions de personnes dans les sept dernières semaines ont perdu leur job aux Etats-Unis et probablement bien plus et en fait il y a des files de milliers de personnes qui font la file pour recevoir la bouffe gratuite la nourriture gratuite parce qu'ils n'ont plus rien à manger j'imagine que ce genre de drame est en train d'exister partout et encore plus dans les pays en voie de développement c'est dramatique au niveau individuel c'est dramatique au niveau social et j'espère que ça va poser plus de questions par rapport à plus d'équité sociale et par rapport aux personnes les plus démunies ou les pays les plus démunis mais il y aura aussi à mon avis des effets positifs d'une certaine manière dans le sens où de nouvelles industries et de nouvelles manières d'interagir vont exister qui existaient déjà mais vont être accélérées certainement par exemple le commerce digital va encore se développer énormément plus vite que ce qu'il a été les communications comme on est en train de les avoir vont augmenter de manière extraordinaire et probablement mettre moins de pression sur la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle beaucoup beaucoup d'entreprises maintenant sont en train de comprendre qu'une grande partie de leur workforce ne doit pas nécessairement venir au bureau tous les jours et peut travailler à partir de la maison et être très productive donc il y a beaucoup de choses qui vont changer et moi j'ai confiance en la créativité humaine je pense qu'il y aura beaucoup d'industries et d'entrepreneurship d'entrepreneurs qui vont saisir de nouvelles occasions de nouvelles idées et après et après des moments difficiles liés à la crise comme je l'ai décrite maintenant je pense qu'on aura la société va se développer et on va trouver des vaccins et on aura et on va pouvoir contrôler ce virus et continuer à se développer alors Monsef peut-on avoir votre avis sur l'approche médicamenteuse plus précisément votre avis sur l'hydroxychloroquine oui alors je sais que c'est controversé mais moi j'ai toujours au cours de ma carrière appris que c'est pas parce qu'on pense que quelque chose fait quelque chose que c'est vrai il faut avoir les données scientifiques qui le démontrent et parfois quand on a des données imparfaites ou incomplètes on peut on peut franchement se tromper et donc il faut faire très attention mon premier commentaire c'est jusqu'à présent il n'y a aucun médicament contre Covid contre la virus SARS-2 qui a été testé de manière scientifiquement rigoureuse c'est à dire où on compare des gens traités avec le médicament avec des gens qui ne sont pas traités avec le médicament et regarder les résultats il n'y a aucun aucun médicament qui a fait ça jusqu'à présent sauf des nouvelles petites études avec deux médicaments l'hydroxychloroquine où en fait avant hier une réunion de la Food and Drug Administration avec plein d'experts a conclu que les résultats jusqu'à présent sont complètement non conclusifs et qu'il ne faut pas traiter les gens avec l'hydroxychloride chloroquine et si jamais on le fait il faut vraiment être hyper attentif à ce qu'on appelle l'index thérapeutique c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer qu'ils sont tellement mal en point qu'ils pourraient avoir un bénéfice malgré la toxicité de ce traitement je sais qu'au Maroc on a décidé de traiter les gens dès qu'ils sont positifs même s'ils n'ont pas de symptômes et mais je pense que bon personnellement je n'aurais pas pris cette décision l'autre médicament est un médicament antiviral qui a été développé contre Ebola par une société qui s'appelle Gilead et en fait hier il y a eu une communication inappropriée de la part de l'OMS mais quand même qui a montré qui a décrit qu'une étude faite en Chine pendant la pandémie où ils ont fait une étude comparative de personnes traitées et non traitées n'a pas montré d'effet positif donc pour l'instant il n'y a aucune donnée scientifique valide et rigoureuse qui montre qu'il y a un médicament ça ne veut pas dire que quand on aura fait toutes les études on ne trouvera pas qu'il y a un bénéfice mais donc il faut attendre que ces études elles se terminent elles ont lieu il y a plus de il y a plus que 800 études cliniques de par le monde qui ont lieu elles vont elles vont lire elles vont avoir les résultats dans les semaines qui viennent je dirais pendant le mois de mai et le mois de juin et donc on sera Alors je vais revenir avec vous à cette question de vaccins justement qu'en est-il du protocole de mise au point du vaccin et est-ce que c'est la seule façon de diminuer la morbidité et la mortalité de ce virus Oui alors la manière de diminuer la mortalité et la morbidité du virus c'est d'être immun contre le virus et il y a deux manières d'être immun contre le virus l'une c'est d'être infecté par le virus et survivre et l'autre c'est d'être vacciné alors en fait il y a encore des données qui sont littéralement apparues hier qui confirment que en gros une personne sur mille infectée par le virus meurt et ce sont surtout des personnes âgées avec des maladies chroniques sous-jacentes si on fait le calcul il y a 8 milliards de personnes si on laisse ce virus circuler dans les 8 milliards de personnes il y aura plus ou moins 8 millions de morts c'est énorme donc gagner de l'immunité contre ce virus en le laissant nous infecter de manière incontrôlée pour créer ce qu'on appelle herd immunity franchement je suis désolé je ne sais pas comment on dit en français l'immunité au niveau de la population on peut le faire mais ça vient avec un coût énorme de mortalité c'est pour ça que tous les gouvernements ont fait ces politiques de distanciation pour éviter qu'on ait des énormes pics de mortalité mais plutôt de faire qu'on s'infecte petit à petit et aujourd'hui par exemple dans la ville de New York hier il y a eu des résultats qui sont sortis qui montrent que 25% de la population a déjà été infectée par ce virus à peu près 2% de la population est tombée malade et à peu près 0,2% sont morts 1 pour 1000 si on a un vaccin on peut vacciner tout le monde sans mort résiduelle on peut éviter plusieurs millions de morts et accomplir le même résultat donc pour moi le vaccin est la seule solution il y a des solutions intermédiaires si on a un médicament qui marche réellement on peut éviter que des gens meurent mais ils seront malades ils iront à l'hôpital les hôpitaux seront submergés etc donc le vaccin est vraiment la solution unique il y a énormément d'activités de recherche et de développement autour des vaccins en fait l'OMS a maintenant compté 130 projets de vaccins de par le monde je ne pense pas qu'il y aura 130 vaccins je pense en fait qu'il y a une dispersion d'efforts mais il y aura certainement 5, 6, 7 vaccins différents qui vont arriver on comprend quelle est la cible sur le virus qu'il faut cibler et nous immuniser contre ça c'est très très important et là maintenant on sait que certains de ces vaccins parmi lesquels celui où je suis impliqué sont capables de protéger des animaux contre une infection par le virus du COVID-19 donc ça c'est très important comme première étape et on est en train de faire des études cliniques donc le vaccin que Moderna développe était le premier d'avoir travaillé mais je ne sais pas si vous avez probablement vu hier il y a une nouvelle étude clinique qui a commencé en Angleterre avec un vaccin il y avait une deuxième étude qui a commencé aux États-Unis avec un deuxième vaccin donc il y a déjà trois vaccins qui sont en étude clinique je suis convaincu mais je ne peux pas vous dire tous les détails étant donné que Moderna est une société publique et donc il y a toutes des règles qui font qu'on ne peut pas parler d'information confidentielle mais je suis convaincu et confortable qu'il y aura que les vaccins vont marcher et qu'il y aura des vaccins la problématique deviendra je pense en 2021 qui va recevoir ces vaccins parce qu'il n'y aura pas 8 milliards de doses il n'y aura pas 8 milliards de doses immédiatement mais ça prendra du temps de construire toutes les usines qu'il faut pour pouvoir arriver à ce genre de quantité de vaccins et il y aura des grandes questions éthiques mais comme on dit en anglais it's a good problem to have parce que si on n'a pas de vaccins cette question ne se pose là ne se pose pas si on a des vaccins ça serait important de bien réfléchir qui faut-il vacciner et j'espère que de nouveau la rigueur scientifique plutôt que la politique va aider à ces décisions là et donc je suis optimiste pas optimiste alors justement l'optimisme est de rigueur alors je vais évoquer avec vous Monsef les questions éthiques relatives au vaccin comment vont-elles être gérées et j'espère qu'elles seront gérées principalement par par la rigueur scientifique ce qu'il veut dire ceci d'abord si on regarde les personnes les plus à risque sont deux populations les personnes âgées avec des maladies chroniques sous-gerçantes et quand je dis âgées c'est au-dessus de 70-75 ans et deuxièmement c'est ce qu'on appelle les first responders les personnes qui sont en première ligne en contact avec le virus c'est-à-dire les médecins tout le personnel hospitalier infirmiers etc. etc. ce sont les sapeurs-pampiers les ambulanciers la police dans le sens protecteur du terme et puis après il y a d'autres populations qui sont hyper importantes pour que la société continue à exister les transporteurs les camionneurs les personnes qui sont dans les supermarchés ou dans les magasins qui font qu'on arrive à avoir de la nourriture tous les jours donc il y a une logique dans la société de soit pas de risque ou bien de de criticalité au tissu social qu'on pourrait utiliser pour vacciner c'est la première chose la deuxième chose je dirais il faut regarder où se trouve l'épidémie au moment où le vaccin devient ou devient disponible il se peut parfaitement par exemple si je prends même au sein d'un même pays si je prends New York à mon avis en janvier 2021 la majorité des gens à New York auront déjà expérimenté ce virus ou plus ou moins alors que j'invente au milieu des Etats-Unis et dans l'Oklahoma l'épidémie fait rage et est en train de monter donc il faut aller vacciner là où l'épidémie est en train de monter pas là où elle est en plateau bien en train de descendre en tout cas en priorité le même raisonnement est vrai pour des pays donc il faudra regarder grâce à l'OMS par exemple quel pays sont les plus à risque là maintenant au moment où on a le vaccin pour aller vacciner dans ces pays là les gens à risque et les gens qui sont en première lignée donc ça je dirais c'est le raisonnement logique non politique la réalité c'est bon j'étais impliqué dans la dans le la pandémie H1N1 swine flu en 1988 89 qui avait fait très peur mais qui avait en fin de parcours tuer moins de gens que ce qu'on craignait après les politiciens n'étaient pas contents mais pourquoi on a dit que c'était une pandémie parce que c'était une pandémie en fait on avait on avait par exemple une société en Allemagne qui fabriquait le vaccin et le gouvernement allemand a dit bon moi je veux 60 millions de doses et si vous me donnez pas 60 millions de doses j'envoie l'armée pour prendre contrôle de la de l'entreprise donc la politique et les aspects nationaux disons vont certainement se superimposer mon point de vue personnel c'est que les valeurs éthiques sont la seule chose qui est qui est qui persiste toutes les autres données en fait ont un rationnel à très court terme mais les choses qui ont un rationnel qui ont qui ont une vie une pérennité de durée ce sont les valeurs et les valeurs éthiques et les valeurs morales et si on ne les respecte pas on tue la confiance que la population peut avoir dans un gouvernement dans une société ou dans une approche philosophique et pour moi ça c'est irréversible donc malheureusement aux États-Unis pour l'instant on a un gouvernement qui n'est pas vraiment aligné sur ces valeurs-là donc je ne sais pas comment ça va se passer mais je compte être très actif comme je l'ai été auparavant dans la dans le fait de parler de ça à voix très haute et bon je suis très content qu'en fait il y a plein de gens qui qui ont eu le privilège d'avoir des fortunes énormes comme comme Bill Gates et d'autres qui 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 sont très fort focalisés là-dessus je sais pas vous avez j'étais vraiment content de voir hier qu'il y a la personne la plus riche d'Arabie Saoudite je me rappelle plus de son nom a donné toute sa fortune de 29 milliards de dollars pour des activités de charité publique et globale ce qui ce qui ce qui ce qui est bien parce que ce sont des ce sont bien sûr juste des petits points mais ce sont des points qui réveillent dans la société le fait que que on doit penser aux autres et on ne doit pas simplement penser à soi même et c'est en fin de parcours c'est ça qui va être critique pour l'éthique des décisions qui va qui va recevoir les vaccins Alors revenant au contexte marocain vous avez certainement suivi les mesures préventives prises par le royaume pour faire face à cette pandémie quelle serait votre propre analyse de la situation au Maroc Bon ma connaissance est limitée étant donné que je suis pas là etc. Mais bon d'après ce que j'ai vu je dois dire vraiment chapeau d'un point de vue de réaction très très rapide décisions courageuses qui sont d'après ce que j'entends strictement et rigoureusement respectées et je pense que dans la société marocaine c'est important de pouvoir guider les gens à comprendre les conséquences de ne pas respecter le distancement social et d'après les chiffres que j'ai entendu le distancement social ayant été appliqué très tôt et de manière très rigoureuse semble bien marcher ce qui m'impressionne parce que je me disais que mon dieu il y a une telle densité de population dans les villes par exemple et impossibilité de se séparer dans la pratique des choses plusieurs personnes qui habitent dans une même chambre plusieurs personnes qui habitent dans des maisons très très petites ou des appartements ça va être terrible apparemment il y a un grand contrôle apparemment il y a un grand contrôle ce qui m'a ce qui m'a surpris quand j'avais fait l'interview avec le deuxième c'est que la personne responsable au Maroc dans le ministère de la santé je crois que c'était le docteur Liubi a parlé du nombre de tests qui étaient effectués par jour qui étaient 170 ou 180 ans c'est un tout petit c'est un tout petit nombre donc si j'ai quelque chose une remarque à faire c'est il faut faire énormément plus de tests pour savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport à cette épidémie les tests de détection du virus mais aussi des tests de détection des anticorps contre le virus pour savoir toutes ces personnes qui ont été en contact avec le virus mais qui ne sont pas tant des malades ces deux informations sont très importantes et la deuxième chose que je dirais c'est qu'il faut bien réfléchir à l'utilisation de l'hydroxychloroquine parce que en tout cas jusqu'à présent il n'y a pas une démonstration concrète de son efficacité utilisation dans les personnes qui sont autrement saines mais franchement de prime abord bravo à présent nous allons changer de registre pour parler de ce potentiel marocain ayant émergé suite à cette crise inédite vous êtes un des chercheurs émérités aguerris dans le monde dont nous en sommes particulièrement fiers en préparant cette rencontre j'ai constaté à quel point vous êtes un advocateur de la méritocratie et de la détermination et vos collègues sont presque unanimes à dire que vous mettez du coeur en ce que vous faites quel serait votre message your legacy pour nos jeunes étudiants d'HEM aujourd'hui bon en fait comme je l'ai dit un peu au départ il faut toujours être humble et se rappeler de quel parcours a-t-on eu qui nous a mené à là où on se trouve aujourd'hui et donc comme je l'ai expliqué personnellement c'est une combinaison de choses que je faisais moi-même et le hasard qui m'a mis au bon moment au bon endroit dans certaines situations que j'ai saisies ayant ça en tête je dirais ce que j'ai appris d'abord la passion c'est très important mais je dirais la passion l'intérêt de la passion c'est quoi la passion c'est qu'elle est complètement dirigée vers ce pour quoi on est passionné elle est pas dirigée vers soi-même sauf si on est un mégalomane on est passionné par rapport à soi-même mais c'est pas ça que je parle en fait c'est très important de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui me passionne parce que l'énergie requise pour réussir je pense et et elle elle doit être maintenue à très long terme c'est la deuxième chose c'est que parfois je m'inquiète que la société actuelle est fondée sur des des récompenses rapides alors que dans la réalité des choses une réussite réelle n'est jamais quelque chose qui se passe rapidement c'est quelque chose qui se passe longuement au cours du temps avec un effort qui est consistant qui est logique qui reste logique avec lui-même qui n'est pas contradictoire qui est basé sur des vraies valeurs parce que c'est ça le point des vraies valeurs c'est que moi je disais toujours à mes enfants il faut pas mentir ils me disaient mais pourquoi est-ce que je dois pas mentir je disais voilà le problème quand on ment on doit se rappeler de ce qu'on a dit et si on a pas une bonne mémoire tout le monde va savoir qu'on a menti alors que quand on ment pas on se rappelle toujours de ce qu'on a fait parce qu'en fait et même si on se rappelle pas si on a une boussole interne qui est qui est qui ne dévie pas on sait exactement toujours où est le nord et donc on a pas besoin d'inventer ou de réinventer on a une c'est et my learning dans ma vie de ensuite devenir le leader de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes c'est c'est de de constater qu'au-delà bien sûr de l'intellect qu'on apprend etc. ce sont ces valeurs là qui font toute la différence c'est l'authenticité c'est la transparence c'est le courage et le courage ça veut dire quoi c'est de pouvoir dire c'est de dire ce qu'on pense plutôt que de dire ce qu'on pense que les gens voudraient qu'on dise ce qui est très 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 différent et donc de je dirais et et tout ça existe grâce à une énergie qui reste là parce qu'on est passionné par quelque chose et moi j'ai jamais dit à mes enfants je veux que vous soyez x ou y ou z j'ai toujours dit qu'est ce que tu aimes faire et si j'ai un conseil à vous donner c'est essayer vraiment de réfléchir et dans mon cas ça m'est arrivé une fois que j'ai été exposé réellement grâce à Jacques Urbain en fin de parcours donc j'avais probablement 23 ans ou 22 ans à ce moment là c'est à ce moment là que mon plus grand aha est arrivé ah c'est l'immunologie bon j'adorais la biologie humaine mais j'aurais pu partir dans n'importe dans n'importe quelle direction j'aurais pu être un médecin j'aurais mais j'ai trouvé quelque part à un certain moment quelque chose où j'ai vraiment accroché il faut rester il faut être attentif à ce qui vous passionne il faut pas s'attendre à réussir très vite je trouve qu'il faut pas il faut pas il faut mériter ce qu'on ce qu'on a il faut pas le demander mais il faut vraiment il faut que ce soit dans la tête parce que ça ça vous donne aussi plein d'énergie et je pense qu'il faut enfin il faut rester humble il faut rester humble il y a énormément de différentes formes de réussite franchement j'aurais été tout aussi heureux à mon avis à faire autre chose si cette autre chose m'était passionné donc il faut être réaliste tout le monde ne peut pas découvrir des choses extraordinaires ce qui est important c'est de découvrir ce que vous aimez d'être authentique et réel par rapport à ça et d'avoir la persistance de continuer votre effort jusqu'à ce que vous y arrivez en parlant de ça une des choses que j'ai trouvé extraordinaire au fur et à mesure que j'ai monté dans la hiérarchie de l'entreprise c'est qu'en fait à un certain moment c'est plus du tout l'intellect qui fait que les gens continuent à monter ou pas c'est le quotient émotionnel comme j'ai appris parce que dans la pratique des choses en tout cas quand on travaille avec les gens moi je me rappelle je disais aux gens il y a 15 000 chercheurs vous connaissez 100 000 fois plus de choses que moi pourquoi est-ce que vous allez vous réveiller le matin et travailler sur quelque chose où moi j'ai décidé qu'on allait travailler dessus ça n'a pas de sens on n'est pas dans un monde d'esclavage ou d'autoritarisme la chose qui fait que les gens s'alignent derrière un objectif parce que souvent pour avoir de plus en plus d'impact on doit impacter de plus en plus de gens en fait c'est inspirer les gens et pour inspirer les gens ce n'est plus ce n'est plus le l'acuité intellectuelle il faut pas être débile bien sûr non mais je dis au delà de l'activité l'acuité intellectuelle c'est cette capacité d'inspirer cette capacité de créer la confiance parce que les gens sentent que le vrai vous c'est ça qui leur parle c'est pas c'est pas une c'est pas une acting je sais pas comment on dit c'est pas de la comédie c'est pas tiens pour parler aux gens je dois parler comme ça et ça demande franchement énormément d'énergie et de courage de quelque part se déshabiller ou montrer sa fragilité donc je parle maintenant donc intellectuellement émotionnellement mais c'est ça la clé ça demande bien sûr énormément de force interne de pouvoir le faire mais ça vous donne mais pour ça il faut être authentique si tout ce que vous avez construit est basé sur sur en anglais on dit hot air sur l'air chaud l'air chaud il sert à rien il monte et puis il s'en va donc il faut du concret et voilà avant de passer aux questions de notre public je vous donnerai quatre phrases et je vous laisse le soin de les compléter alors première phrase le leadership pour moi c'est donc authenticité humilité courage écouter ce que j'ai appris durant toute ma carrière professionnelle bon ben c'est les mêmes points de leadership et que en fait même dans un même dans un domaine ou ou des idées individuelles sans critique pour commencer une nouvelle entreprise quelque entreprise dans le sens d'entreprendre quelque chose il faut toujours une équipe ou des équipes pour que cette chose devienne une réalité toujours et donc développer développer en même temps et je trouve que notre système d'éducation en tout cas à mon époque ne faisait pas ça bien mais développer en même temps l'intellect et le quotient émotionnel des gens pour pouvoir travailler en équipe faire partie d'une équipe ou diriger une équipe parce qu'on passe de l'un à l'autre tout le temps et critique et donc ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle c'est que c'est 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 blanc et noir il faut être il faut être raisonnablement malin et avoir appris plein de choses d'une part et d'autre part il faut vraiment être émotionnellement intelligent qui est pour moi le leadership c'est mon prochain plus grand défini c'est je dirais c'est c'est continuer à trouver des moyens de donner je pense que j'étais extraordinairement chanceux en fait il y a un mot en anglais qui se trouve meilleur que chanceux c'est 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 j'étais extraordinairement chanceux de pouvoir me trouver dans des situations ensuite j'ai saisi pour pour accomplir ce que j'ai accompli et j'ai depuis depuis très longtemps depuis probablement au moins 20 ans je me suis focalisé sur le fait de donner je me suis focalisé en retour soit littéralement parce que je sais très bien il y a des personnes qui ont tellement impacté ma carrière et c'est le fait de passer du temps avec les gens c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce cette discussion aujourd'hui c'est de pouvoir aider à allumer les étincelles chez les gens parce qu'on a tous une étincelle et et donc ça c'est je dirais d'un point de vue individuel mais aussi de continuer à aider à faire des vaccins ou des médicaments ou impacter l'éthique de la distribution des vaccins c'est tout mon tout mon focus est là dessus maintenant encore plus qu'il était avant et mon challenge c'est de continuer à trouver les manières de le faire et puis vous avez évoqué au tout début de cette rencontre la relation que vous aviez avec avec votre papa j'ai envie de dire à mon père aujourd'hui merci merci malheureusement il est mort il y a 33 ans merci merci à vous mon chef et merci pour ce beau partage sans trop tarder je vais passer aux questions après votre permission bien sûr alors j'ai une question de la part de docteur Yasmin Ben Amour directrice générale de HL alors concernant COVID-19 que pensez-vous de l'option ou solution d'immunité collective évoquée par vous oui mais je pense que franchement si on avait un moyen d'isoler complètement les personnes les plus à risque ça pourrait être quelque chose d'envisageable si on avait les moyens si on est dans une société où la la discipline sociale est très 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 élevée de manière telle à ce que les gens même s'il n'y a pas de directive de distancement respecte toutes les règles qui évitent qu'on a qu'on permette au pays de se transmettre je serais pour et en fait c'est extraordinaire il y a un pays qui est en train de faire ça c'est la Suède et ils n'ont pas ils n'ont pas beaucoup de cas mais je pense que la majorité des pays du monde malheureusement n'ont pas la capacité soit je dirais culturellement soit pratiquement aussi à cause des conditions de vie de densité de population etc. pour pouvoir faire ça alors si on ne peut pas faire ça je pense je pense qu'on ne peut pas se permettre en tant que société de décider de condamner énormément de gens à disparaître et je sais que c'est un énorme problème éthique et donc je ne suis pas pour ouvrir complètement par contre je suis pour ouvrir partiellement je suis pour qu'on teste les gens toutes les personnes qui sont positives et comme je disais il y a probablement mille fois plus de personnes positives qu'il n'y a de personnes qui sont décédées il y a un rapport de 1 à 1 000 donc si je regarde aux Etats-Unis il y a 50 000 morts ça veut dire que probablement il y a entre 25 et 50 millions de personnes qui sont positives c'est vrai dans tous les pays ces personnes si on peut les identifier pourrait retourner au travail pour que la société se réouvre si les personnes sont jeunes et sont capables objectivement de ne pas infecter et mettre à risque des personnes à risque parce qu'elles vivent toutes seules etc. et qu'on est clair qu'elles vont respecter cette distanciation partielle on pourrait réouvrir et je dis ça en pensant aussi qu'on va avoir un vaccin dans les 10 mois, 12 mois qui viennent et donc on peut faire un trait d'union avec une ouverture partielle pendant l'ouverture partielle on va augmenter le nombre de gens infectés donc on va augmenter l'immunité collective mais pas au niveau où elle va arrêter le virus scientifiquement on sait que il faut à peu près 75% 70 à 75% des gens soient immuns pour que ce qu'on appelle le R0 du virus la capacité du virus à se propager diminue. On n'y est pas. Alors, une autre question. Comment continuez-vous à gérer votre engagement à contribuer au bien-être des hommes et les impératifs économiques de l'industrie pharmaceutique qu'on qualifie de gourmands ? Question posée par madame. Il y a deux questions. La première, c'est la manière dont je continue à m'impliquer. Elle est à deux niveaux. Un premier niveau que j'ai fait juste en mon nom personnel et de rejoindre les conseils d'administration board de plusieurs compagnies de biotechnologies que je pensais avaient des technologies prometteuses et potentiellement importantes et de rejoindre ces boards avec l'objectif principal de les aider à réussir. Et donc, Moderna est une de ces entreprises. Et je suis très actif dans ces entreprises. Et bien sûr, elles vont réussir économiquement, mais je sais au fond de moi, j'espère pour elles, en tout cas un certain nombre. Mais je sais que pour moi, ça n'a jamais, jamais été mon moteur, la réussite économique. Bon, j'ai la chance, franchement, d'avoir énormément de confort financier. Mais ça n'a jamais été mon moteur et ça ne l'est pas. Donc, ça, c'est une première manière. Une deuxième manière est de participer à ce fonds d'investissement pour aider des entrepreneurs avec des idées intéressantes à créer leurs entreprises et à les aider à réussir encore plus en amont dans le processus. Les entreprises pharmaceutiques sont gourmandes. Et quand j'étais dedans, j'ai énormément avec, en fait, le CEO et moi-même, j'étais le numéro 2 dans GlaxoSmithKline, avions une politique que le reste des boîtes pharmaceutiques n'aimaient pas tellement. On a voulu arrêter, mettre un cap sur le prix des médicaments. On a toujours dit qu'il fallait donner les médicaments et les vaccins à des prix pratiquement à coût dans les pays en voie de développement. Les pays les moins riches et dans les couches sociales, même dans les pays plus riches, les personnes qui sont les plus démunies, etc. Et j'attends que, en fait, ces phénomènes sont de plus en plus vrais dans la majorité des pays du monde, sauf, par exemple, principalement, sauf aux États-Unis. 60 à 70 % des profits des boîtes pharmaceutiques sont faits aux États-Unis. Les inégalités sont inimaginables ici par rapport à plein d'autres pays. Donc, je continue à œuvrer dans cette voie-là. Mais bon, on vit dans un monde et une structure de société où le succès économique est impératif. Et c'est un problème. Par exemple, si je prends les boîtes pharmaceutiques, le shareholder principal dans les boîtes pharmaceutiques, c'est les boîtes de pension et les boîtes de pension, c'est la pension de tout le monde. Donc, c'est un gros problème, je pense. Je pense qu'on doit rééquilibrer, on doit rééquilibrer, mais humblement. Je pense qu'il faut faire son chemin, faire son impact, je dirais, dans le monde qu'on peut impacter. Et puis le reste, il faut espérer que de plus en plus de gens impactent jusqu'à ce qu'on élise des personnes qui ont plus de valeur. Malheureusement, ça a été, en tout cas dans un pays comme les États-Unis, ça a été dans le sens inverse dernièrement. Dernièrement. Alors, les flux de questions continuent, tant mieux. Alors, une autre question. Alors, on dit que dans les meilleurs scénarios, un vaccin sera disponible dans 18 mois. Cependant, on ne peut imaginer un monde des économies en cause durant cette période. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives au confinement alors qu'on craint de nouvelles vagues de ce virus? Oui, mais donc c'est un confinement partiel, absolument. Je pense qu'on doit pouvoir ouvrir, mais il faut ouvrir de manière raisonnée et de manière contrôlée. Et le plus gros point pour ouvrir, c'est de tester les gens. Le deuxième plus gros point pour ouvrir, c'est qu'une fois qu'on teste les gens, il faut que les gens acceptent qu'on trouve des moyens, et il y en a particulièrement grâce aux technologies digitales, de les identifier anonymement, mais par exemple identifier leur téléphone comme étant chaud, rouge. De manière à ce que quand d'autres personnes viennent en contact avec ce téléphone là, c'est à dire avec cette personne là, on leur dit attention, vous avez été en contact. Il faut qu'on vous teste, est-ce que vous avez été infecté ou pas? Si vous avez été infecté, il faut qu'on vous mette en quarantaine. Si vous n'avez pas été infecté, vous continuez à oeuvrer en société. C'est vraiment la seule manière d'ouvrir de manière raisonnable et ne pas faire exploser l'infection. Donc ça demande des produits pour tester, des produits, des applications au niveau des téléphones. Et ça, je sais que Google et Apple, en travaillant ensemble, en ont déjà une et il y en a certainement d'autres. J'ai en fait reçu des messages de certaines personnes au Maroc qui travaillaient aussi pour faire des applications pareilles. Et puis, mais surtout, il faut que tout le monde dans la société accepte cette forme d'ingérence individuelle, mais qui dans ce cas, j'espère, ne sera faite que dans le bénéfice de la société, puisque ça permettra d'ouvrir un peu. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'ouvrir de manière inconsidérée et d'avoir un pic encore plus grand que le premier. Parce qu'alors, la conséquence de ça, au delà des morts, etc., c'est que les gens ne croiront plus dans le système de santé publique, dans les décisions des politiciens. Et ça va être le chaos total. Alors, une autre question. Comment vous prévoyez le mode de vie après le déconfinement? Et donc, combien de temps estimez-vous la reprise d'une vie dite normale? Comment on dit? I wish I knew. Et bon, comment est ce que la vie sera de l'autre côté du déconfinement? À mon avis, elle sera tout aussi chouette et bien et positive qu'on peut la faire. Parce que pour moi, après le déconfinement réellement, ce sera quand on aura des vaccins et qu'on aura des médicaments. Et donc, le danger de mourir de cette pandémie diminue. En tant que société, on vit tout le temps avec des risques. La grippe tue probablement 200 000 personnes par an de par le monde. On vivait parfaitement. Les voitures tuent des dizaines ou centaines de milliers de personnes par an. On vit avec tous les jours. On vit avec des risques tous les jours. Ce qu'on ne peut pas vivre avec, c'est un risque qu'on est incapable de saisir, qui peut toucher tout le monde n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, franchement, je suis de nouveau optimiste que cette pandémie, elle va finir par s'arrêter, soit parce que le virus aura infecté tout le monde, soit parce qu'on aura fait les vaccins. Et à mon avis, ça va être une balance entre les deux. Un certain nombre de personnes est en train d'être infectées. Puis les vaccins vont arriver. Puis des traitements vont arriver. On va contrôler ça. Et je pense que la nature humaine est telle que la vie reprendra. Et reprendra comme elle était avant, avec des changements qui sont les nouvelles opportunités pour des entrepreneurs, que ce soit des changements au niveau de la société. Comme je disais, je pense que beaucoup plus de personnes vont travailler à partir de la maison. Peut-être pas exclusivement à partir de la maison, mais peut-être deux, trois jours par semaine. Je pense que l'équilibre familial va en être énormément impacté. Je pense que beaucoup de commerce se fera par e-commerce. Et il y aura donc malheureusement du dommage au niveau des emplois, etc. Puisqu'il y a plein de magasins physiques qui n'existeront plus de la même manière. Ce sera pas blanc ou noir, mais bon, la balance va changer. J'espère que la vaccination sera mieux acceptée de par le monde, parce qu'on prend, on aura une meilleure réalisation de son impact. Je parle de la vaccination en général, de toutes les maladies qu'on peut éviter. J'espère qu'on aura plus d'investissements dans l'industrie de la santé, de par les systèmes de santé publique pour prévenir des nouvelles pandémies. Et puis aussi, j'espère franchement que l'exacerbation de l'inégalité sociale que la pandémie est en train de démontrer va permettre des changements politiques. comment les gens votent, pour qui ils votent et qu'on puisse avoir des systèmes politiques qui sont plus balancés vers une plus grande équité. Donc je suis optimiste de l'autre côté. Alors, peut-être deux autres questions. Je sais que vous avez un agenda très chargé, donc nous vous remercions pour tout le temps que vous nous avez dédié. Donc je vais enchaîner avec deux autres questions. Alors, la prochaine. Est-ce que c'est vrai que le groupe sanguin O a moins de chances d'être contaminé? En fait, je réponds, on ne sait pas, puisqu'on est en train de découvrir qu'il y a 10 à 50 fois plus de personnes infectées que ce qu'on pensait. a moins de chances d'être malades. De nouveau, on ne le saura qu'en sachant combien de personnes et qui a été infecté. Est-ce qu'il y a une différence de balance? Pour l'instant, je suis au courant d'aucune donnée qui suggère que le groupe sanguin joue un rôle. Mais, comme je l'ai dit, la vraie réponse viendra du mot de l'inégalité. Est-ce que c'est le moment où on saura quelle est la distribution de l'infection par les différents groupes sanguins? Et quelle est la distribution de maladies par différents groupes sanguins? Est-ce qu'il y a une différence de la proportion de personnes qui passent d'être infectées à être malades? Ça, on ne sait pas encore. Alors, cette crise a révélé beaucoup de potentiel marocain à l'extérieur comme à l'intérieur du Maroc. Ne pensez-vous pas que c'est un moment opportun pour unir ces potentiels et booster l'économie marocaine tout seul? La réponse est bien, bien sûr, oui. Il faut qu'on, chaque fois qu'on a un momentum derrière, quelque chose qui regroupe du talent. Il faut absolument le continuer parce que la clé du succès social et économique, c'est le talent, c'est les personnes. Mais il faut faire attention que dans beaucoup de domaines, le talent tout seul ne peut pas performer. Il y a tout un écosystème autour de ce talent qui doit être là pour performer. Et je pense qu'un pays comme le Maroc doit vraiment réfléchir profondément à quels sont les domaines où on a une masse critique des éléments de l'écosystème qu'il faut pour que des activités soient réellement effectives. Je vais dire, par exemple, franchement, si le Maroc voudrait compéter pour développer un médicament contre, je ne sais pas, le diabète de type 2 ou un vaccin contre Covid-19, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que la compétition est tellement plus avancée. Et il faut tellement d'activités différentes, c'est ça que j'appelle l'écosystème, pour que la découverte d'un vaccin marche, fonctionne, que les chances sont nulles. Par contre, il y a certainement des activités où notre talent au Maroc et en dehors du Maroc pourrait permettre au Maroc de progresser très fort. Ça, c'est un, en étant, disons, spécifique. La deuxième, c'est que tous les Marocains qui ont une expérience au niveau du développement du talent et du leadership peuvent aider de manière qui n'est pas spécifique à une industrie ou à une activité ou l'autre, mais qui est plutôt spécifique à développer le talent, le leadership des personnes par du coaching, par du mentoring, par des activités comme celle-ci où absolument, il faut le faire et en faire plus. Notre rencontre touche à sa fin. Au nom de toute la HEM Family, je vous remercie du fond du cœur pour votre grande humilité, pour ce beau partage et aussi pour votre bienveillance. Que vous souhaitez alors de la joie, de la félicité et beaucoup d'accomplissements, Inch'Allah. Merci. Alors, en ces temps de jamais vœux, nous voici mis au travail, cher public, contraint à apprendre que c'est le moment de penser à une refondation du monde. Tel est le défi qui nous est adressé à l'échelle de nos familles et du voisinage, tout comme à l'échelle planétaire, avec ceux qui ne parlent pas à notre langue, forcément, qui n'organisent pas le monde avec les mêmes catégories que les nôtres. Sans doute, faut-il considérer ce temps de pause comme un temps pour faire la paix, de lire en nous qui nous sommes et mesurer avec sagesse comment prendre place dans une planète épuisée. Encore une fois, cher public, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et restez fidèles aux activités de HEM et Ramadhan Moubaraké. Merci. Peut-être, Monsef, vous souhaitez rajouter quelque chose, un mot de la fin peut-être ? Je voudrais juste, franchement, d'abord vous remercier, vous féliciter d'organiser un événement pareil. Je trouve que c'est génial. J'espère pour vous et pour toute l'audience que quelque chose vous a inspiré, vous a excité, vous a donné de l'énergie ou en tout cas vous a intéressé. Et je vous souhaite aussi un ramadan kérim. Et voilà, merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup apprécié de passer leur compte avec nous. Merci encore une fois et à très vite. Merci encore et encore. Shukran, Mishra. Shukran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada